Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de défi et on va voir les meilleurs farming sur la défi. Ici ça se trouve sur Polygone, on a des rendements énormes de 1000, 1400% et là ça vient de baisser car avant on était carrément sur du 6000%. J'utilise la plateforme défine.network, je vous en ai déjà parlé, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo pour pas que vous vous trompiez. Attention sur tous les liens, il y a beaucoup d'arnaques qui traînent, donc toujours être très attentif. Bien sûr on arrive sur une période où il vient d'avoir un hack sur Polygone et pas uniquement Polygone. Il y a eu 600 millions de volets, on remarque que forcément il y a des gens qui sont sortis de la défi car comme vous le voyez par exemple j'avais une poule de liquidités sur du stablecoin, vous voyez l'USDT-USDT par exemple, il y a quelques jours on était tombé à 30% et là on est remonté à 35%. Sur d'autres stablecoins comme l'USDT-USDC on est à 41%, l'USDT-DAI 41% ce qui est juste énorme. Là bien sûr je vous parle du réseau Polygone et de Define Network. On est sur le site Define Network dans Farms et dans Popular Farms. Mais je ne vais pas vous parler de Popular Farms car je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Comme vous voyez moi j'ai 8600 dollars sur l'USDT-USDT ce qui me rapporte 6 défines environ par jour ce qui est environ 6 euros par jour. C'est plutôt sympathique. Aujourd'hui on va parler d'un placement un petit peu plus risqué. Je suis toujours sur Define Network mais dans Farms je suis dans Ecosystem Farms. C'est-à-dire on va farmer, on va être sur une poule entre deux tokens d'écosystème. Donc l'écosystème Define, celui sur lequel on est, et l'écosystème et un autre écosystème. Alors il y a deux écosystèmes qui m'intéressent dans cette vidéo. C'est le Hagar mais surtout le L, E-L-E. Vous voyez là le rendement il était de 6000% quand j'ai voulu faire cette vidéo. Là il était à 1400% quand j'ai commencé la vidéo et là on est à 1399%. C'est normal vu que tout le monde entre sur cette poule qui vient d'être ouverte. Vous voyez il y en a pour 30 jours. Et bien forcément les récompenses diminuent au fur et à mesure. Donc le mieux c'est de ne pas trop tarder si on veut profiter des petites opportunités. Le site, toujours ne pas se tromper, je vous mettrai un lien dans la description. Le mieux c'est de chercher le token L sur Google. Et on trouve sur CoinMarketCap il y a un lien. C'est ElevateDefi.io Et on voit qu'en fait le jeton L du token Elevate, il permet tout simplement En gros il n'y a plus besoin d'aller sur plein de plateformes Metamask, Binance et de payer des frais fous sur le réseau Ethereum. Il suffit d'avoir des L tokens et on est rémunéré automatiquement. Donc c'est juste assez génial et ça simplifie grandement la chose. Donc je vais vouloir me positionner sur cette plateforme DéfineL. Mais il y a aussi la plateforme DéfineAgar. Je ne vais pas y aller parce que vous voyez que le rendement est moins intéressant. C'est aussi assez logique puisque cette poule avait déjà été ouverte précédemment. On le voit ici, vous voyez en bas, on voit les poules qui ont été clôturées après 30 jours bien sûr. Et on voit la DéfineAgar. Il y avait eu un rendement de 1300%. Et bien sûr maintenant comme il la relance, il y a déjà des gens qui ont cette poule et qui veulent continuer à stacker. Forcément ça réduit le rendement. Donc bien sûr pour le moment la poule DéfineL est meilleure. Mais pourquoi pas dans le futur passer sur la DéfineAgar. Qu'est-ce que c'est Agar ? Je vous montre rapidement, c'est aussi intéressant. C'est une plateforme, une idée de projet qui cherche à combiner la Défi et le mining, donc miner du Bitcoin. Et autre crypto-monnaie. Vous voyez que c'est un jeton qui a été lancé il y a quand même quelques temps, en janvier 2021. Il a bien explosé en avril. Il a fait x6. Et là, il est revenu à ses niveaux d'entrée. Voici pour ce qui est des différents jetons. Maintenant, on va chercher à se positionner sur cette poule, le DéfineL. Pour ça, il va falloir qu'on achète des jetons Défine et des jetons L pour moitié-moitié. Ici, on est sur DéfineNetwork, je le répète, et on est sur le réseau Polygon. Si vous n'avez pas d'argent sur le réseau Polygon, il va falloir en envoyer ou utiliser un bridge. Un bridge, ça vous permet tout simplement, par exemple, de passer de l'argent du réseau Ethereum au réseau Polygon. Pour ça, le mieux, je dirais, c'est le bridge de Polygon qui a été créé par Polygon, tout simplement. Et ce qui gère le jeton Matic, c'est wallet.matic.network.bridge. Je vous mets pareil un lien dans la description. Vous voyez ici, on dit de Ethereum à Polygon. Hissez les jetons que j'ai. Par exemple, moi, si je veux passer de l'USDC, je mets max et je mets transfert. Je ne vais pas le faire car il y a des frais, bien sûr, sur le réseau. D'Ethereum, mais c'est assez simple à utiliser. Si vous êtes déjà sur le réseau de la Binance Smart Chain, grâce par exemple à Binance, c'est un petit peu plus simple. Vous envoyez vos jetons sur Metamask ou TrustWallet depuis Binance. Vous restez sur la Binance Smart Chain. Vous évitez le réseau Ethereum qui est très cher. Et ensuite, vous utilisez le bridge XPollinate.io. Je vous mets pareil un lien dans la description pour ne pas que vous vous trompiez. Et ici, vous pouvez choisir, vous dites par exemple, depuis la Binance Smart Chain, vous pouvez bridger uniquement des DAI, USDC ou USDT. Vous dites par exemple des USDC vers le réseau Polygon, ce qui s'appelle ici le Matic Mainnet. Vous mettez votre adresse, bien sûr, celle-là, vous allez la chercher dans votre portefeuille. Et ensuite, vous mettez Swap. Voici, c'est très simple, ça fonctionne très bien. Je l'ai fait très récemment et c'est vraiment top. Si vous voulez de plus amples explications sur comment bridger, comment intégrer une poule de liquidités grâce à Define Network et le réseau Polygon en général, il vous suffit sur YouTube de taper « Devenir millionnaire Polygon ». J'ai réalisé une vidéo, comme vous voyez ici, « Devenir millionnaire avec Polygon ». J'explique tout, la vidéo dure 20 minutes et elle est vraiment très détaillée. Je vous incite à aller la voir, mais dans cette vidéo, je veux être plus concis. Je vais directement aller swapper des DAI et je vais transformer la moitié en jeton L, la moitié en jeton Define. En ce qui me concerne, vous voyez que sur mon MetaMask, j'ai 5 Matic, ce qui me permet de payer les frais de gaz. Et j'ai 13 USDT, un tout petit peu d'UST et surtout 146 DAI que je n'utilise pas. Je vais donc en profiter, je vais swapper des DAI, je rentre DAI ici et je vais choisir Define. Dans un premier temps, on va mettre 73, donc à peu près la moitié. Là, on attend parce que des fois, ça bug un petit peu. « Voici, pour 73 DAI, il me propose 51 défines. Il faut que j'approuve le DAI. » Donc ça, c'est classique. J'accepte. Voici. Ceci étant fait, je peux swapper. Et je mets « Confirm Swap ». Et toujours, on valide sur MetaMask. Et voici. Maintenant, on recommence. On va faire ça, mais vers le jeton L. Je mets 73 DAI et je vais sélectionner le jeton L. Eleven Finance. Non ? Oui, c'est ça, Eleven Finance. Je me suis donc trompé, en fait, dans ma recherche. Quand j'avais cherché sur Google, j'étais tombé sur Elevate en tapant jeton L. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est le cours du Elevate.Finance. C'est quand même un peu bizarre. Donc, c'était Eleven Finance, en fait. Désolé. Voilà, Eleven Finance. Et on va aller sur le site de Eleven Finance. Mais franchement, le jeton L de Elevate, défi, je trouve ça très intéressant aussi à creuser, à creuser. Là, on est bien sur Eleven Finance. Et visiblement, c'est un optimiseur de rendement sur le réseau Polygone. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Là, on voit que le L défine est un rendement de 260 000 millions, ce qui est assez fou. Je vais accepter. Il y a toujours un risque à autoriser les plateformes. Et je vais le faire. Eleven.Finance. Car je me dis que plutôt que mettre le jeton de liquidité de poule sur défine, vous pouvez le faire. C'est moins risqué, je pense. Mais pourquoi pas aller sur Elevate. Eleven Finance, pardon. Ok. Alors là, j'essaye de swapper médaille en L. Ce n'est pas ce qu'il veut. Tac. On recommence. Tout à l'heure, ça a bugué. Et voici, c'est bon. J'ai mes jetons L. J'ai mes jetons Défine. On va aller dans Asset. J'ai mes Défine. J'ai mes jetons L. Je ne les ai pas ajoutés à mon portefeuille MetaMask, mais ce n'est pas très grave. Je les possède quand même. Et maintenant, vous voyez qu'on va plutôt aller les mettre sur Eleven.Finance. Mais pour ça, il faut bien sûr utiliser Défine. Dans un premier temps, on peut approuver sur Eleven.Finance. Alors, en ce qui concerne les performance fees, ils prennent 3,5% de notre profit. Parce que ça va, ça passe. Franchement, pour un rendement comme ça, c'est du 3% par jour, 4% par jour. Bien sûr, ça va être amené à changer. Pour le moment, il y a juste 8,5 000 dollars. Mais même quelques jours à 3% par jour, c'est quand même très sympa. Et j'ai vu aussi, je vais sûrement aller bouger mes USDT, USDC. Pardon, mes USDT, UST. Car j'ai vu qu'ils proposent une pool. Bon, ça utilise Dinoswap. Mais on est sur du 100% de rendement sur du stablecoin. Bien sûr, ça ne va pas durer longtemps. Alors, je l'ai perdu. Voilà, UST, USDT. En utilisant Dinoswap, on a du 114% à l'année. Ce qui fait du 0,21% par jour. Pour du stablecoin, c'est franchement hyper intéressant. Je vais sûrement enlever mon argent de Define pour le mettre sur Eleven.Finance. Je pense qu'il a été un petit peu audité par Define Network. Donc, ça me rassure un peu. Je vais prendre le risque. Bien sûr, il y a toujours un risque. Voici, ça a été approuvé. On va aller maintenant sur Define. On va aller dans Pool. Et on va devoir ajouter à la pool L, Define. Et ensuite, une fois qu'on aura ce jeton de pool, on va pouvoir l'ajouter sur Eleven Finance. C'est toujours le même système à chaque fois qu'on veut ajouter de la liquidité. On sélectionne Define. On sélectionne Eleven Finance. On met Max. Sur celui où il y en a le moins. Il faut 50 Define. On en a 51. Donc, c'est bon. Approve Define. Ensuite, Approve L. Et voici. Maintenant, on peut cliquer sur Supply. Et on confirme. On va fournir de la liquidité sur Define L. Et je le répète, ça marche pareil pour toutes les pools de liquidité. Une fois que vous avez compris le principe, c'est bon. Sur Define, ça bug un petit peu. Ne vous inquiétez pas. C'est toujours très long. Là, je tourne. J'ai fait des coupures parce que c'est très très long. Et voici, après une attente de quelques dizaines de minutes, on a bien pu ajouter de la liquidité. Comme vous voyez, je n'ai plus de L. J'ai très peu de Define. Et voici. J'ai ajouté le token de liquidité dans Metamask 47 Define LP. Maintenant, soit vous allez dans Define. Vous cliquez sur Deposite dans Define L. Vous voyez que le rendement a déjà bien baissé. On n'est plus qu'à 300%. Bien sûr, vu que ça vient de sortir, les gens se précipitent dessus. Sinon, vous allez sur Eleven.Finance. Vous voyez aussi qu'il a beaucoup baissé. Il n'est plus qu'à 198 000%. Vous voyez qu'il trouve bien que j'ai 47 jetons pour 145 dollars. Moi, je vais mettre Deposite. Je mets 100%. Et je mets Deposite. On n'a plus qu'à confirmer sur Metamask. Et c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre que ce soit finalisé. Et voici. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous pour avoir d'autres astuces, d'autres techniques sur la défi. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous allez aller plutôt sur Eleven Finance ou sur Define. Et je le répète, je ne suis pas un conseiller financier. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il doit faire des recherches avant d'investir. Comme on l'a vu sur DAO Maker, il y a eu un hack. Sur Polygone, il y a aussi eu un hack. En ce qui concerne la défi. Donc, restez vigilants et prenez soin de vous.